bonjour les petites bananes du zibabwe bonjour bonjour frérons on se retrouve aujourd'hui pour continuer notre entraînement half body donc hier pour ma part et la semaine dernière pour toi je t'ai montré le half body lower body spécial kurnas donc lower body ça veut dire bas du corps en anglais ça je pense que tu t'en doutes et aujourd'hui je vais te montrer le half body upper body spécial kurnas donc upper body tu l'auras deviné ça veut dire haut du corps alors je vais pas dire les exos qu'on va faire là pendant la séance je vais m'entraîner et à la fin du training je te ferai un petit débriefing exactement comme on a fait pour la séance précédente d'accord donc bonjour j'ai mangé ma banane et puis on se retrouve tout à l'heure à street fitness ok les mecs on est de retour à street fitness donc là on va faire le half body upper body mais avant toute chose on s'échauffe je dois te péter les couilles avec ça mec je le sais mais c'est trop important je peux pas négliger cela pas moyen tu vois donc pour les échauffements tu fais des mouvements comme ça pour tes poignets tu fais ça pour tes coudes ce que tu fais en eps en fait au collège attaque très important tu fais aussi des mouvements circulaires pour tes épaules c'est le plus important les épaules enfin tout est important on va dire que l'articulation des épaules est sollicité à pratiquement tous les exercices qui concernent le haut du corps tu chauffe également ton bassin ou là ensuite on fait le même mouvement pour les genoux la nuque et puis voilà tu répètes les mouvements pendant deux trois minutes sans pression voilà pour bien t'échauffer d'ailleurs frérot tu as vu ou pas comment je suis en condition là téma aujourd'hui j'ai quoi aujourd'hui j'ai sorti le legging lamborghini aventador super véloché je l'ai nommé comme ça le noir tu vois hier j'avais le huracan xs il pète sa mère mais il est moins bien que le lamborghini aventador super véloché allez on va attaquer frérot alors premier exercice on va commencer par le développé couché d'accord on va faire du développé couché à la barre je travaille essentiellement aux haltères mais voilà ça m'arrive aussi des fois des fois de faire à la barre donc aujourd'hui on va commencer avec la barre première chose à faire mettre la serviette sur le banc this is very important on commence toujours par faire une série barre à vide pour continuer l'échauffement regarde le mouvement ouais je baisse la barre jusqu'à toucher ma poitrine et quand je repousse mes coudes restent fléchis je suis pas comme ça d'accord je suis comme ça voilà ce détail là est très important voilà tu contrôles voilà maintenant on va commencer à charger la barre mais petit à petit petit à petit toujours là je vais mettre 15 kilos de chaque côté frérot tu vois la première série je ne la compte pas ni la deuxième moi je commence à compter mes séries à partir de ma charge de travail donc ma charge de travail aujourd'hui elle va être de 100 kg alors par précaution je vais te demander de mettre les attaches ceci tu vois moi je n'aimais pas parce que maintenant j'ai quand même une bonne maîtrise de l'exercice mais toi si tu n'as pas la maîtrise parfaite totale de l'exercice je t'invite vivement à mettre les attaches allez on repart on va faire 15 répétitions et regarde la largeur de la prise alors il ya des marquages en fait sur les barres moi je prends toujours comme ça tu vois je mets mon pouce à partir de l'endroit où c'est agrippant zerma voilà comme ça et puis je mets mon pouce à l'extrémité et là je prends tu vois un petit peu attendre miguel tiens montré à moi et moi je mets mon pouce comme ça tu vois là en fait le truc agrippant commence à partir de là donc je mets le bout de mon pouce ici et après je mets ma main et je chope la barre et je sais pareil de ce côté là voilà moi je travaille toujours avec cette prise et après il ya aussi une autre prise mais ça nous concerne pas aujourd'hui c'est faire prise serrée comme ça pour travailler les triceps mais aujourd'hui là on fait les pectoraux on fera les triceps plus tard dans la séance mais sur une autre machine donc vas-y toujours maîtrise totale évite de faire le combo tu n'es pas très lourd tu t'échauffe tu respires et tu fais une belle exécution du mouvement allez on va faire encore une petite série de chauffe en mettant 80 kg et après on passera à 100 kg ok maintenant je vais t'expliquer là je suis bien chaud d'accord donc j'ai passé à 100 kg mais j'ai pas faire un volume d'entraînement trop élevé parce qu'il ya encore beaucoup d'exercices à faire pour solliciter globalement entre guillemets le haut du corps donc du coup là quand je vais mettre 100 kg je vais faire trois séries deux minutes de repos entre chaque série 6 à 8 répétitions maxi ok frérot là on va commencer à faire du bicet je t'explique là j'ai fait une série de développer coucher à 100 kg 6 à 8 rep et tout de suite derrière sans prendre de temps de repos je vais aller sur la machine là bas développer assis pour me fusiller les pectoraux tu vois on va faire au moins 10 à 12 répétitions là bas ok on fait ça pour intensifier un petit peu la séance ce que je te dis un truc moi quand je travaille à la barre j'ai beaucoup moins de congestion qu'aux altères mais j'ai toujours travaillé aux altères donc en ce moment je travaille qu'à la barre tu vois lorsqu'il s'agit des pectoraux mais vu que je manque un petit peu de congestion à la suite de cet exercice là j'aime bien le combiner directement avec un autre exercice donc en bicet en l'occurrence là on a choisi le développer assis donc vas-y frérot c'est parti je suis Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501